Les débuts sont toujours difficiles Où est le chemin où mes amis se trouvent-ils ? Laisse-toi guider, tu verras les bons choix Car le pouvoir tu l'as déjà en toi Y'en est jamais noir ou blanc Ton cœur lui sait ce qui est important Ta foi au gagnant, on perd Tu sais ce que tu dois faire Tu l'apprends, tu te remances Le musée de Maillard Nos héros sont arrivés à l'arène de Maillard Mais qu'est-ce qu'ils ont à regarder sur leur gauche ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On t'avait dit quoi sur le chocolat ? Vraiment, Oursateka Déjà un Kinder Bueno, maintenant une fontaine à chocolat Et en plus, des oeufs en chocolat Et même des frites au chocolat Mais tu... t'en as pas assez ? Bah disons qu'il y avait bonne chose à manger dans le coin Et j'ai pas pu me résister à avoir l'envie de tout manger Ferme ta gueule ! J'aurais vraiment dû m'abstenir sur le fait de manger autant Et je m'en excuse Du coup ça veut dire que Oursateka ne pourra pas prendre part au combat ? Arrête, ça dépendra ! Hum... De ce que j'ai vu, c'était une arène dédiée au type normal Donc Oursateka il aurait pu être utile dans ce genre de cas Faut pas oublier que aussi il y a un autre truc à prendre en compte C'est que Oursateka n'a quand même pas beaucoup trop participé dans les combats Possiblement, oui C'est vrai qu'on a tendance à dire que ce serait plus pour lui Quand il participe au combat Mais je me rappelle quand il était encore un petit ours Mais enfin, lui qui était un petit plante Et qui était petit C'était très difficile pour lui de participer dans les combats Il ne faisait que perdre Ou alors le fait que quand il fait des attaques Des fois ça gagne, des fois ça perd Depuis qu'après qu'il était en grand ours Ça y est, il commence à devenir un peu plus indépendant de lui-même Et ce qui donne le fait qu'il devient plus fort Et qu'il progresse Depuis qu'il est maintenant Oursateka Tout changement de type Comme ça c'est se respecter Mais Oursateka Maintenant, depuis qu'il est évolué en Oursateka Bien qu'il soit devenu fort Il a quelques problèmes de santé Et pour couronner le tout Il est devenu aussi un geek Mais très mauvais joueur Mais non c'est faux, je suis pas mauvais joueur Oh yeah yeah, bon, n'est-ce pas Je crains qu'on va devoir faire une croissance avec lui Il vaut mieux qu'il ne participe à l'arrêt de Pokémon de Demaillard Ce n'est pas grave, on trouvera d'autres stratégies Tu vas rester là et le surveiller ? Bien sûr, je vais rester là et le surveiller Et ne vous en faites pas pour moi ni pour lui Vous pouvez continuer à combattre, j'ai confiance en vous Entendu Hein ? On a des clients ? Bienvenue au musée de Demaillard J'ai donc ici des petites, comment dirais-je ? Des trouvailles Des trouvailles qui sont encore indécouverts du monde extérieur comme on a pu voir avant Ou alors des répliques Euh, excusez-moi mais moi je suis là à la base pour faire une arène Pokémon Tout d'abord, commençons par la visite Une visite guidée ? Non, 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 non Mec, un peu de patience maintenant La dernière fois c'était au restaurant maintenant Tu vas pas péter un cabane dans le musée Oh Je... je vais être honnête Je... j'aime pas les musées Attends mec, t'aimes pas les musées ? Oh Ça m'ennuie J'aime vraiment pas les musées Dès que je suis en musée, après je suis là deux minutes Et donc là, je suis écroulé, je suis fatigué, j'ai plus envie, ça me fait chier T'es curieux de rien en fait C'est un point faible que j'ai Les musées, ça me fait chier Est-ce que tout va bien ici ? Vous me suivez pas ? Euh, si si, on arrive Francklin maintenant, arrête tes bêtises Oh, oh Si tu veux, montre ce rando Ok J'ai pas envie parce que ça rend, ça me fatigue Ça va aller Alors, par ici, vous pourrez apercevoir une magnifique réplique de la Master Sword Qui a été découverte dans les fins fonds des bois perdus D'une forêt qui a été gardée par des voleurs et des monstres Incroyablement terrifiants Bien sûr, cela n'est qu'une réplique Elle pourrait pas faire de mal à personne Bref, continuons Après, nous avons un jeu Super Mario All-Star Un très bon jeu, mais qui a aussi une exclusivité C'est quelque chose qu'on ne verra jamais deux fois dans la même année Et par ici, nous avons ici une belle console Qui s'appellerait Nintendo DSi XL Il pourrait même prendre des photos en APN extérieur et en APN intérieur Eh, t'as vu ça ? En plus, il y a même nous dessus, comme sur le jeu, il y a moi dessus Ben, regarde dans celle-ci, il y a une autocollant de toi et moi Oh, eh ben, c'est étrange Et attends, c'est Etoile d'Or Ça fait longtemps que je n'ai pas revu Etoile d'Or C'est vrai, Etoile d'Or Qui nous avait beaucoup accompagnés Attendez, vous figurez sur les autocollants Eh bien, on a connu cette personne, cette personne s'appelle Etoile d'Or Donc, oui, on la connaît Ouais Chalucine, vous êtes les Mario et Luigi en question En chair et en os Ça fait vraiment, c'est vraiment incroyable de vous voir justement ici Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait vraiment, 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 vraiment plaisir Garde ton calme, Franklin Garde ton calme Ça vous ennuie que j'arrive un peu grave devant ? Oh, eh bien, peut-être pas trop le moment, en fait Ouais, on voudrait peut-être continuer la visite et qu'on commence un peu les... La... La visite Qu'on continue la visite Ah, oui, pardonnez-moi Je... Ça me fait vraiment plaisir de voir les 20 Mario et Luigi Alors, peut-être que ça, ça me peut-être vous parler Hum, voyons voir Oh, ça ! Oh, je m'en rappelle Mais c'était il y a très, 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 très longtemps, ça Ah oui, Malo Geno Peach Et l'effroyable Bowser Qui l'a cru qu'un de ces quatre Bowser ferait même partie de l'équipe Ouais, j'ai même pas eu ma chance Tout ce que j'ai le droit, c'est une parade Tout ça Juste ça, mais rien d'autre C'est à croire que Nintendo m'aimait pas ce jour-là Luigi, arrête de raconter des bêtises Mais c'est vrai, pourtant Pourquoi de tous les jeux T'es de sens... D'accord, je veux bien comprendre que t'es le sens de tout Mais pour ce jeu-là, pourquoi est-ce que j'ai le droit qu'à un moment de parade ? Et en plus que 10-15 secondes ? Ah bah ça Qu'est-ce que j'en sais de plus ? Et après, celui-là, c'est un de mes petits préférés Le bloc Oh 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 Il a pas l'air... Très dur ? Il semble mou Qu'est-ce qu'il peut faire de plus ? Alors celui-là, c'est une petite attraction sympa Il peut se transformer Attends, il peut se transformer ? Absolument Vous voulez voir un peu de plus près ? Hum, voyons voir ça Ta-da ! Il peut se transformer en étoile Wow ! Pas mal ça ! C'était si spontané qu'on a l'impression qu'on a cligné de l'œil Et qu'après, il devient une étoile comme ça, comme par magie C'est... C'est comme si c'était... Comme du cinéma Comme du quoi ? Oh, laisse tomber À ce propos, j'ai jamais eu le temps de visiter le musée de Maillard Ah, ils ont terminé la visite ? C'est vraiment super Oui, maître Goomba Bah ! Bienvenue au musée de Maillard Et je suis le champion de cette arène Ah, Goomba ? Tu n'aurais peut-être pas à me sous-estimer, toi N'est-ce pas, Mario ? N'espère pas que je vais me faire aplatir comme ça Et je serai capable de me défendre Ah, c'est le moment de l'arène ? Oui, tu peux Oh ! Franklin à votre service Prêt à vous battre dans cette arène, ici, présent Oh, j'arrive pas à réparer ce truc Bon, laisse tomber Et cette Pokéball, comme son nom se porte Et bah, on s'en occupera bien plus tard Droit dommage J'ai besoin de voir des petites réparations supplémentaires Penseriez-vous être à la hauteur pour obtenir le badge basique de notre arène ? Alors, on va faire ses choix Ce sera un match Pokémon 4 contre 4 Comme c'est une arène normale Et bien... J'ai des cas, c'est type combat, ça pourrait faire l'affaire Et bien... Je pense que... Petit Phoc, Mario et Luigi, ça vous dit ? Ouais, comme c'est le patron, alors on t'écoute C'est toi qui gère la stratégie Honnêtement, j'aurais préféré ne pas jouer Vu que je vois déjà un Waddle Doo et un gros ours Je préfère éviter Ouais, par contre, moi je suis pas confiant quand je vois un... Quand je vois un Goomba Étrangement... Ah, vraiment, Ours ATK, j'avais besoin de toi Écoute, on peut forcément toujours compter que forcément sur Ours ATK On te l'a déjà dit Vous avez fait vos choix Formidables Alors Que le match Commence Un combat est lancé par le champion de l'arène de Maillard, Goomba Commençons avec d'un des classiques L'Ors Flammes Que de glace Oh, mais ça suffit Que de ruit Mawa Shigeri Tonner Mégaphone Ta gueule Météore Météore Piétisol Leur truc, c'est d'attaquer Tout le monde Oh, c'est pas vrai C'est ça Ils ont tendance à attaquer en groupe Mais après, attaquer aussi, également Tous Tous les Tous les adversaires Ils attaquent Unis Tel que Piétisol Météore Mégaphone Je pense à te dire Qu'il y avait très certainement Les chances que ce Waddle Do Posséde l'Atakuju Mais Kuju Ça attaque même ses alliés Donc ça, c'est un peu qui tout double Je vais même préparer que ce Goomba Il a même l'attaque Saïsme En attendant, je crois que c'est nous qui souffrons le plus Faudrait déjà qu'on élimine Des personnes qui Qui peuvent être Un Néfaste pour nous Tel que Gros ours face à petit phoque Et Waddle Do Face à petit phoque Là, ça commence à savoir devenir relou Même Goomba C'est déjà C'est déjà un gros problème Contre nous Des attaques combinées Enfin, combinées Je dis ça 600 attaques Qui peuvent toucher tout le monde Ou alors juste l'équipe adverse C'est comme ça que ça marche Oh J'aurais pas aimé voir tout ça Il y a à subir Il y a encore moins moi T'imagines l'attaque De piétissage contre moi Alors 16, j'en parle même pas Ok Feu sacré Blizzard Un combatté sans moi Gros ours, c'est KO Il a assez subi Il y a assez de dégâts comme ça Close quoi ? Oulaulaulaulaula Oulaulaulaula Ma wa chideri Ok Là, on va passer à l'étape supérieure On rigole pas chez nous Waddle Do Va sur Evoli. Ok. Evoli, mange cette baie qui va permettre d'encaisser les attaques sur le sol. Ok. Hum, très bon. C'est bon pour moi. Ok, parce que là, ça va chier. Save ! Evoli a encaissé beaucoup de dégâts. Oh. Maman mire. Mario est KO. Lazer-œil. Damoclès. C'est un peu gênant. Je crois que je peux te dire. Je pense que je peux te dire. Non, je ne peux pas te dire. Luigi est KO. Pas question. Mais là, pas question. Baliette. Toutes les vitesses de l'équipe adverse diminuent. Et Evoli est déjà KO. Autant que je continue avec toi. Tonnerre. Coup de boule. Petit foc et KO. Là, ça s'annonce mal. Très mal. Déflagration. Roi de le doux et KO. Un contre. C'est perdu d'avance. Mes attaques séismes ne feront qu'une bouche et de toi. Que tu crois ? Je connais des stratégies bien plus efficaces. C'est parti. 16. C'est super efficace. Mais. Le bouclier de Franklin a su encaisser des dégâts. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais. C'est une stratégie comme une autre que je m'en suis servi pas mal de fois. Dans ce genre de circonstances. Alors toi, tu me plais. T'as des stratégies qui me plaisent à pour rien que pour ma propre personne. J'apprécie. Personne n'avait utilisé ce genre de technique. Qu'importe l'adversaire que j'affrontais. T'es vraiment plein de ressources, mon petit. Merci. Mais ce n'est encore que le début d'un avant-goût de ma furie. Prends l'exemple de ceci. J'ai les brûleurs. Point faible explosé. Coup critique. L'adresse sur la tête. C'était pas bien. Viser sur la tête du Goomba. Permet de déclencher le point faible exact. Et infliger un coup critique à 100% sûr. Si tu veux bien éviter de toucher à cette zone-là, ça m'arrangerait. Merci. Seism. T'as oublié ou quoi ? Tant ou tard, je l'ai brisé ta carapace. Pièvre-là ! Coût critique. Taboclès. Tête de fer ! Point faible explosé. Coût critique. Le match est terminé. L'équipe de Franklin sont sortis vainqueurs. Personne ne m'arrête. J'ai à faire un stratège hors pair. Félicitations mon pote ! Tu as assuré vraiment ! Wouhou ! T'as vraiment tout mon respect. Un petit feu qui fait la porte-tête. C'est du jamais vu. Mais vraiment du jamais vu. Eh bien, j'ai le sentiment que je n'ai pas le choix que de donner le badge d'arène en question. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Voici le badge basique. Fais-en ce que tu veux. Même pour te torcher avec. Je m'en moque. Euh, d'accord. Mais, merci beaucoup ! Yahouhou ! J'ai remporté le badge basique ! T'es obligé de se ressauter comme ça ? Exprimer ta joie comme ça ? Bah ouais ! C'est comme ça quand je remporte le badge Pokémon. C'est toujours de la joie. J'ai encore les boules sur le fait qu'on m'écrase encore sur la tête. Et à chaque fois, ça devient super énervant. Vraiment, ce match était très intéressant. Et de mon côté, j'ai l'arme à l'œil. Rien qu'à voir que ce match était le plus intéressant de tous. Tu as su tenir tête face à Goomba. Et surtout, de ce que j'ai vu. J'ai ta carapace pour t'en servir à ton avantage et encaisser les dégâts de l'attaque séisme. Certes. Mais nous, on a encore du chemin à faire. Si vous voulez, votre prochaine arène va être à Volucité. La ville en grande ville. Une grande ville ? Ouais, c'est la plus grande ville du Nice. En d'autres termes, le centre-ville à peu près. Ouais, parfaitement. Et ça nous fait dommage. On peut être très fiers de nous. Oh ! Vraiment, Franklin, t'as bien choisi ton équipe. Certes, oui. Certes. D'ailleurs, chouette musée, je mettrai 5 et 3 sur 5. Merci beaucoup. Et au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. J'ai tout suivi. Vraiment, bravo. Et où que ça t'écris dans tout ça ? Je crains qu'on va devoir l'emmener... Se faire soigner. Ça a empiré, c'est ça ? Pas vraiment du tout. Non, ça n'a rien à voir, mais... Non, c'est juste que là, ils sont le point de vomir. Oh, je... Je n'ai pas de vrais envie. T'as pas le choix. Allez, maintenant, arrête tes bêtises. Et tu vas peut-être... Tu vas donc avoir un suivi médical. Et prendre des médicaments. Oh, non, 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 non. Pour ça, t'es qu'un. Ça suffit. Tu vas prendre des médicaments. Sinon, je te fous une pêchée. Et elle sera très, très forte. Et tu vas avoir des marques rouges, au moins pendant 7 ans. Oh, vraiment, je n'ai pas le choix. Ok, ça marche. C'est bon, c'est bon. Je vais les prendre aux médicaments de merde. Ah, quand même ! Et c'est ainsi que nos héros ont réussi à obtenir le badge basique de la Reine de Maillard. Leur prochaine étape est d'aller involuciter. Mais le cas d'Ours Atéka me semble un poil alarmant. Mais parce que l'overdose de Kinder, moralité, le chocolat c'est bien, mais n'en abusez pas. Ça dépend bien sûr comment est votre santé, comment votre corps peut réagir. La gourmandise est peut-être un vilain défaut, mais dans un autre sens, c'est bien de goûter un peu à tout. Et, bien sûr, ne manquez pas la suite d'aventure des bouquins de peluche, parce que le voyage est continu. Euh... Qu'est-ce que tu peux avoir bougé ? Euh... Je crois. Ah, chez chaque côté, je vais avoir fait l'attaque psycho, hein ! Parce qu'hors de question qu'on le traîne de force par terre, hein ! Et il est déjà assez lourd comme ça. Vraiment ? Je ne m'attendais pas. Est-ce que avoir un bouquin de peluche qui soit lourd comme ça, tel un groupe assodonte, peut présenter un éventuel désavantage pour l'équipe en question ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...